salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors qu'on peut les constater immédiatement vous l'avez beaucoup demandé parce qu'il y en a pas mal dans les commentaires qui ont dit hé mais au fait Mika quand est-ce que vous refaites une vidéo etc etc et bien le voici salut Mika salut Johan je suis super content de t'avoir sur la chaîne ça fait un moment qu'on me demandait moi ça faisait un moment que j'avais envie qu'on partage un moment ensemble avec grand plaisir bon présente toi rapidement parce que je pense qu'il y en a ils le connaissent peut-être pas au travers de cette caméra sur ma chaîne si tu pouvais te présenter alors moi je m'appelle Mika Lilouz j'ai 37 ans je travaille dans le domaine de la sûreté d'une part et le domaine des arts martiaux de l'autre donc j'ai un peu une double facette une des choses que je travaille le plus c'est l'entraînement au tir et l'entraînement à tout ce qui va toucher à l'imbrication donc le travail au corps à corps donc ça c'est pour la partie privée et puis ensuite j'enseigne les arts martiaux dans un club de tir je pige aussi j'écris des articles notamment j'ai écrit aussi deux livres sur la self-défense et bien entendu tout ce qui touche à la sécurité personnelle au sens large qui va être le sujet en partie de la ligne conductrice en fait cette vidéo finalement parce que le titre de la vidéo comme vous pouvez le voir c'est EDC pour Everyday Carry excusez-moi on confond le français l'anglais mais bon on s'en fiche à la limite pourquoi est-ce que je suis super content d'avoir Mika parce que c'est une de ses fibres ça en fait EDC moi j'ai une approche il a la sienne on va pouvoir finalement voir tous les aspects complémentaires qu'il a et il y a une deuxième chose moi que j'adore et vous pouvez le voir sur son t-shirt qui s'appelle Combined Combatives il a cinq cercles et justement tout ça on va en parler bien plus en détail tu as oublié peut-être d'en parler dans ta présentation tu travailles également pour une société alors en fait la société pour laquelle je travaille majoritairement c'est la société Chiron oui donc qui est tenu par quelqu'un que tu connais bien aussi Alex French Sass Alexandre Oberton et justement on a énormément de formations des formations qui touchent à la sécurité personnelle mais aussi des formations spécifiques pour le tir pour les forces étatiques pour tous les domaines de compétences du secourisme tir cqb pour pour certaines unités spécialisées et voilà moi je suis instructeur dans cette société ok et Combined Combatives ça ça c'est mon concept perso maintenant que je mets de toute façon à profit puisque j'ai été engagé aussi dans cette société pour mes compétences dans ce domaine là qu'on partage avec Benoît oui tu connais Benoît Saint-Denis Benoît si vous le suivez pareil son dernier enfin son premier combat on va dire pour l'UFC parce que s'il en a fait d'autres mais effectivement voilà qui a fait un combat remarquable de résistance donc on le salue dans cette vidéo alors exactement si tu le regardes de cette cette caméra et bien écoute on te salue et encore félicitations pour ton combat ça a été dur mais franchement tu as tenu haut notre drapeau avec nos trois couleurs et franchement indéniablement oui écoute je te propose qu'on débute on va parler de EDC alors systématiquement les gens vont nous parler de port d'armes etc ça tombe bien on va mettre tout ça sur la table moi avant même de débuter cette vidéo j'aimerais déjà parler de l'aspect purement en fait conscience situationnelle c'est-à-dire préparation psychologique systématiquement je vois des gens qui veulent absolument avoir des outils qui veulent claquer les gens avec des outils et qui ont en fait un manque de préparation qui veulent masquer en fait un manque de préparation qu'elle soit technique ou psychologique au travers d'outils donc moi ce qui me semble et je pense qu'on est d'accord là dessus est une grosse erreur et d'autre part et bien effectivement qui n'ont pas les connaissances techniques pour l'utilisation et que ça peut être dangereux pour eux et dangereux pour les autres qui les entourent parce que ça leur confère finalement selon moi un faux sentiment de confiance voilà une fausse confiance qu'est-ce que tu en penses un petit peu de tout ça alors moi de toute façon je pars du principe que c'est pas tant l'outil qui va être très important puisque tu parlais des cinq cercles justement dans les cinq cercles il y a le premier cercle et qui touche vraiment la personne alors quand je l'explique alors juste pour remettre un peu le contexte les cinq cercles c'est quelque chose qui a été développé par philippe perrotti et par alain barisville à l'époque chez nds donc était un peu le laboratoire du tir européen pendant un petit moment qu'il est encore aussi beaucoup et cette théorie là elle part du principe qu'il ya plusieurs distances mais que derrière toutes ces distances là malgré tout il ya le cerveau donc c'est la préparation alors moi je le présente vraiment comme ça pour moi le premier cercle qui est l'arme principale en fait tout le reste c'est de l'orthèse qu'on va venir ajouter par dessus c'est c'est qu'en fait ce qui permet d'être capable d'utiliser que ce soit ton arme de poing tes mains nues si tu en as besoin ou éventuellement un outil qui te servirait pour frapper un impact tool un couteau et même allant plus loin jusqu'à un fusil d'assaut c'est l'intelligence que tu vas mettre derrière et et cette intelligence là c'est pépé qui dit expliquer ça aussi c'est que voilà le bon tireur c'est celui qui sait quand pas tirer et ben c'est un peu la même chose c'est à dire qu'en fait d'objectivement quand on quand on parle de sécurité personnelle l'objectif c'est de pas se retrouver dans la situation il ya des il ya des professions dont le boulot c'est de s'exposer à notre place donc on peut comprendre que chez un opérateur qui qui travaille et qui s'entraîne bah il ait envie de d'aller au feu entre parenthèses et pas mais mais ça concerne un certain type de métier pour les autres les gens comme nous en fait aujourd'hui ce qui est important c'est de comprendre qu'il faut pas se retrouver dans la situation si on y est à ce moment là on va pouvoir on va pouvoir potentiellement utiliser un certain matériel encore faut-il savoir l'utiliser mais avant tout tout concerne sa capacité à s'extraire d'une menace avant même qu'elle se présente bah du coup là ce que tu dis moi ça me fait penser à quelque chose que je trouve très intéressant que j'ai trouvé chez tactical professor et qui s'appelle claude verner et il a théorisé ça ça s'appelle finalement le victim mix la mix finalement de la victime parfaite et il dit finalement que les gens deviennent victimes alors pas au sens péjoratif du terme je veux pas qu'au travers de cette caméra vous preniez les propos de mica ou les miens pour une leçon je veux dire on peut je sais pas parce que moi je maîtrise les armes à feu toi tu maîtrises très bien la self qu'un jour on va pas être dans une situation ben compliqué que difficile à gérer ou quoi que ce soit c'est plus un moment d'échange et de partage bon bref une parenthèse refermée il parle justement de ça il dit les personnes sont des victimes parce que 1 et bien finalement ils ont pas de vigilance de conscience situationnelle 2 elles ont un manque de préparation de manque de technicité et 3 une incapacité à réagir et je trouve ça très vrai les gens des écouteurs qui arrivent aux distributeurs qui font pas gaffe à ce qui se passe et qui s'étonnent de prendre une grande baffe excusez moi du terme dans la gueule ben peut-être que quelque part elles ont provoqué cette situation là en tendant un peu le flanc et en permettant à l'agresseur et puis ça tu as plein de choses à nous raconter là dessus en plus je trouve très passionnant permettant l'agresseur finalement de venir et de se dire ça c'est une victime potentielle donc je vais me la faire en fait ce qui est important ce qu'il faut comprendre c'est que le quel que soit le processus de sélection pour un agresseur il va suivre plus ou moins le même algorithme et une des choses est un facteur aggravant pour la victime potentielle c'est le manque de vigilance donc cette vigilance là elle va être importante il n'y a pas que ça bien sûr mais si on fait un comparatif entre un guépard qui va pas attaquer une antilope il va pas tenter d'attaquer une antilope s'il est décelé au delà d'une certaine distance parce que l'enjeu pour lui c'est un enjeu qui va ressembler à une perte calorique très importante donc la mort potentielle s'il rate une chasse de chasse trois chasses allant jusqu'à cinq maximum ok si on transfère ça un petit peu au monde de la prédation de certaines manières ben on retrouve plus ou moins les mêmes choses c'est à dire qu'en fait un agresseur il va pas forcément conscientiser le fait de choisir cette victime et de noter des éléments en cochant en disant lui c'est bon il est pas vigilant il ya ça il ya ça en fait les gens qui ne correspondent pas à ce qu'ils recherchent que ce soit en termes de mobile une part et en termes de sélection et ben en fait il va tout bonnement pas les voir c'est un peu c'est un peu par exemple quand tu as faim et que tu cherches des restaurants tu vois tous les restaurants et quand tu n'as pas faim tu peux passer devant les restaurants tu les regardes mais tu les vois pas et ben c'est un peu la même chose c'est à dire que l'information va pas être traité quand tu vas chercher quelqu'un à la gare par exemple il ya plein de visages qui passent ça match sur la personne que tu viens chercher c'est un peu ça qui se passe sur un visage possiblement qui va être dans le même voilà tu voilà quelqu'un qui ressemble à la personne exactement donc du coup d'ores et déjà il y a une sélection qui est faite qui correspond à cet algorithme et directement derrière quand il va regarder dans l'environnement il ya des personnes qui va sélectionner présélectionner du moins donc ça c'est vraiment la phase de repérage ensuite indirectement dans cette phase de repérage là il va passer à l'étude concrète si c'est faisable ou pas donc il va là il va s'appro il va approfondir un petit peu plus son sa collecte de renseignements si je puis dire puis il y a une phase où il va carrément s'approcher et puis il ya la phase d'action finale même celle ci on peut encore plus ou moins la gérer dans certains cas si on compare ça c'est comme un entonnoir c'est à dire que plus on avance dans le temps plus chronologiquement c'est pour ça qu'on parle d'une chronologie de l'agression l'idée c'est vraiment de déplacer son point focal en amont de ça en fait pour pas se retrouver à la fin de l'entonnoir et être soumis qu'à être utilisé ce genre de choses et en fait pour ça tu l'as très bien dit il ya une vraie notion de vigilance donc le manque de vigilance étant un facteur aggravant il ya une certaine manière de discipliner ça donc c'est quelque chose qui est devenu assez courant maintenant dans le monde de la sève moi j'en parle guillaume morel dans son bouquin protégore qui est quand même un best-seller sur le sujet et que l'explique aussi c'est le tableau de cooper de la donc en gros il évalue ça à des codes couleurs a été rajouté un petit peu plus tard un code noir donc je vais redonner les couleurs en gros c'est blanc ouvert on dit jaune orange rouge il ya une couleur la première couleur verte ou blanc on va dire c'est détendu et inattentif il ya des contextes où on doit pour plein de raisons aussi parce qu'on peut pas être en vigilance permanente être détendu et inattentif mais c'est un contexte qui est très particulier si je suis chez moi j'ai une porte en point elle est fermée voilà c'est tout dépend le contexte le milieu dans lequel on évolue si je suis dans le cadre de mon travail ou de exactement ensuite c'est détendu et attentif jaune donc là en fait je suis détendu c'est à dire je suis pas paranoïaque je suis ce que disent les japonais zanchine c'est à dire présent mais potentiellement j'ai conscience que dans le monde dans lequel on vit il peut se passer des choses donc l'idée c'est que du coup je me mets en condition pour relever des signaux faibles dans mon environnement et je peux pas relever des choses d'une part si je ne les vois pas donc ça déjà si j'ai la tête dans mon téléphone c'est sûr que je les verrai pas si je les entends pas aussi puisqu'on utilise plein de sens pour repérer des choses la meilleure solution c'est une terrasse de café et tu vas regarder tous les gens faire ça le réflexe et ça on les rite de manière immuable au niveau de notre espèce on va tout de suite se retourner pour regarder ça c'est visuel ok d'autres signaux faibles je sais pas on repère quelqu'un dans l'environnement on est en plein été il est dans un point où il ya beaucoup de passage il est à l'arrêt il a une énorme veste il est en sueur si ça allume pas une petite lumière c'est quelque chose qui va pas pour peu qu'il ait des fils qui dépassent de son de sa veste bon normalement là tous les faits tous les toutes les lumières s'allument et ensuite au niveau du son c'est à dire quand on entend un crissement de nœuds un fort ou quelque chose comme ça tout le monde va avoir le réflexe de se retourner donc il faut avoir vraiment ça donc sans avec de la musique à fond dans les oreilles on peut pas alors tout à faire ensuite c'est orange donc là il ya quelque chose qui a attiré notre attention donc ça c'est un élément dans le cerveau dont on sait le boulot qu'on appelle l'amygdale qui va enregistrer des choses et ben pour ça il faut l'éduquer aussi donc il enregistre les peurs sans trop de nuances mais la peur du vide la peur de se brûler tout ça par contre il va aussi enregistrer les traumatismes donc une agression étant un traumatisme il va l'enregistrer dans cette partie là et si quelque chose il ressemble dans l'avenir ça va allumer une lumière c'est on va c'est l'instinct pour ce qu'on peut appeler l'instinct donc il va taper sur l'épaule pour qu'on tourne les yeux et la phase rouge c'est la phase où là l'agression est concrète il n'y a rien de pire et c'est ce qu'on appelle la fameuse condition noire de passer de vert blanc à rouge parce que là en fait on va être soumis à des choses très simple la plupart du temps une forme d'inhibition et cette inhibition là elle va nous empêcher de réagir correctement donc c'est vraiment arrivé à voir venir le truc l'impossible et le meilleur exemple c'est je suis dans le métro je vois un groupe ça allume une lumière je suis pas très à l'aise j'écoute cet instinct là je change de métro je change de wagon ou quoi que ce soit je sens que la personne cherche du regard je suis à un bar il y a un groupe ils sont bruyants alcoolisés je suis seul je suis avec ma famille avec des enfants peu importe en fait bah là en fait en voyant ce genre de choses là il faut déjà anticiper un minimum c'est pas être lâche du tout c'est être prévoyant tout à fait et c'est ça en fait la problématique c'est que du coup souvent les gens ont le discours inverse en disant ouais mais dans le monde dans lequel on vit je devrais pas avoir à faire ça bah on laisse on l'aurait aimé tous mais en l'occurrence ça ne fonctionne pas comme ça et donc on est obligé plus ou moins de tenir compte de ça tu vois moi tu dis un truc je trouve ça super intéressant et si on part il y a des gens dans notre entourage c'est systématiquement on sait que c'est ils attirent la merde voilà ils attirent la merde parce que un ils savent pas parler et deux ils ont une un body language une langage corporel qui est fait pour attirer la merde c'est à dire vous sortez dans un bar avec lui et vous savez qu'à un moment donné c'est un peu regard une parole et en plus de ça qui n'a aucune capacité à se rationaliser les choses ou à simplement en fait à un moment donné savoir courber les chines pour éviter alors immédiatement ouais c'est les c'est l'ego qui joue majoritairement mais tu vois moi j'ai un regret par rapport à ça c'est dans les écoles on enseigne beaucoup de choses les mathématiques le français etc mais en fait on n'enseigne pas pour moi quelque chose qui me semble très important le voit beaucoup en psychologie et bien savoir communiquer savoir faire descendre une situation et ça moi je trouve que ça rejoint vachement ce que tu dis à un moment donné d'avoir le coup d'avance et bien parfois c'est la fameuse intelligence et ça c'est souvent nos femmes qui nous le disent non mais le plus intelligent c'est celui finalement qui est ben finalement il y a du vrai c'est tout à fait vrai même je trouve que des fois le coup d'intelligence c'est quoi ça veut dire que systématiquement tu as trois espèces de blaireaux qui sont à un endroit qui viennent systématiquement venir casser les un et tu es avec ta compagne et c'est quoi c'est alors il faut rentrer dedans systématiquement leur foutre sur la gueule en fait on paye toujours quelque chose on paye toujours des pumes à rentrer dans le combat donc moi je trouve que là dessus effectivement je te rejoins à 200% voilà il ya une façon de parler il ya une façon de prévoir les situations conscience situation en fait je pense qu'il faut toujours replacer l'objectif final donc moi c'est ce que je sais ce que j'enseigne en priorité donc ça veut dire que c'est pas une question de capacité de reprendre l'ascendant sur l'autre ou quoi que ce soit ça encore une fois même si on gagne sur le moment on n'est pas à l'abri que la personne revienne que ça dégénère sur d'autres plans donc si c'est pas notre boulot entre parenthèses de s'exposer à quoi bon s'exposer d'une certaine manière et ça c'est une chose et l'autre chose c'est que en fait les gens considèrent que la désescalade tu parlais de communication tout à l'heure comme une la communication la négociation même entre parenthèses c'est un c'est une vraie arme c'est tellement une vraie arme que c'est exploité même par des groupes d'intervention qui ont des cellules spécifiques pour ça c'est pas pour rien et là en fait ce qu'on peut remarquer c'est que ce que tu disais est important quand tu sais que la communication verbale c'est entre 10 et 12% et que tu as 50% et plus de plus de 40% qui reste enfin 40% qui reste au paraverbal le non verbal c'est l'attitude le paraverbal c'est les intonations et tout c'est à dire qu'en vrai tu peux dire un truc extrêmement désagréable à une personne mais si tu sais le dire ça peut passer à l'inverse tu peux être très cool avec le mec mais pas le dire de la bonne manière et le résultat c'est que ça envenime la situation donc comme tu dis la communiquer c'est un élément qui est très important et ça passe moi je fais souvent cette comparaison là ça passe par par le le sentiment qui se cache derrière c'est à dire qu'on ne peut pas communiquer avec une personne si on la méprise et le mépris ça fait appel à beaucoup de choses à l'intérieur dans nos patterns à nous et en gros la seule manière à mes yeux à mon sens c'est ferme ça c'est important mais enfin il faut toujours rester bienveillant d'une certaine manière bienveillant faire preuve d'empathie de respect en fait en réalité et l'empathie c'est important c'est ce que tu dis moi je l'enseigne beaucoup comme ça les gens font souvent ils font pas le distinguo entre empathie et sympathie la sympathie c'est pas tout à fait la même chose la sympathie on va vraiment partager quelque chose avec cette personne c'est pas ce qu'on demande non on peut être pas du tout d'accord mais comprendre comment cette personne a pu en arriver là et en fait d'une certaine manière tu sais c'est un peu comme enfin moi le souvent je vais expliquer c'est un peu comme engueuler un adolescent turbulent ça reste un gosse tu lui veux pas de mal mais tu sais être ferme quand même et s'il dépasse les bornes là c'est encore autre chose on passe à autre chose mais dans l'idée c'est d'être capable d'être ferme si c'est nécessaire et en général tu remarqueras les gens les gros combattants ou les mecs qui ont l'habitude rarement c'est des personnes qui sont qui recherchent ça la plupart du temps ils savent ce que ça coûte cette violence ce que ça peut engendrer et s'ils peuvent éviter d'en arriver là voilà sauf que du coup leur body language comme tu dis ils dégagent quelque chose de très ferme et en même temps bienveillant et souvent en fait ils se font moins emmerder que les autres c'est vraiment ça quoi écoute Mika ce que je te propose maintenant c'est parce que je pense que là on nous regarde et on dit bon les gars c'est quoi vous avez parlé des outils et tout est-ce qu'on rentrerait pas dans les outils pour ça moi j'aimerais parce que là toi tu as présenté là on a des outils très spécifiques moi je parlais déjà du premier outil qu'on a tous sur nous un téléphone portable et force est de constater moi c'est mon avis sur la question là je vais faire un petit rapide petit aparté là dessus je pense que 90% des gens savent pas servir en fait rien que cet outil là est ce que je sorte chez moi avec de la batterie sur le téléphone est ce que je connais un numéro de téléphone important que je retiens par coeur si je me fais échouer mon téléphone si je le perds aussi je casse ou quoi que ce soit c'est tout bête est ce que je sais où je me situe dans la ville où je me déplace est ce que je sais faire un compte rendu précis à des pompiers et des policiers en cas de d'accident ou quoi que ce soit et c'est tout un ensemble de choses rien qu'avec mon téléphone déjà que je peux faire et c'est con mais la plupart du temps les gens ils ont juste des téléphones alors oui pour swiper sur des applications à la con il y a du monde mais juste pour s'en servir et pour ces simples basiques voilà ben il y a déjà moins de monde je pense que toi tu en penses c'est ce que j'explique un peu dans le deuxième tome de riposté je donnais 90 drills de self défense en fait c'est 90 drills de sécu perso donc effectivement au départ il y a une petite partie qui touche à comment optimiser une frappe comment développer plus de puissance sur des trucs puis après on bascule tout de suite sur des choses et ce que tu as ce que tu as cité là est important c'est effectivement est ce que pour quelqu'un qui est dans une ville par exemple il a la possibilité de dire bah moi je suis ici moi j'habite là bas avec un azimut clair tu vois un bon sens de l'orientation ça se travaille est ce que je suis en mesure de de par exemple j'ai mon téléphone portable est ce que j'ai un main libre parce que si j'ai besoin d'effectuer des soins sur une personne je serais content d'avoir les mains libres c'est c'est alors après dans la constitution de l'EDC c'est de quoi j'ai besoin pour faire ma journée normalement en fait donc effectivement le téléphone c'est bien mais pourquoi pas avoir dans son sac un accu avec un peu de batterie au cas où ensuite de quoi je pourrais avoir besoin en cas de situation exceptionnelle donc là on bascule sur des trucs qui sont donc plus dans les objets de défense et enfin il y a un truc qui est important c'est quels objets peut être multitâche tu vois et donc c'est bien un couteau mais un couteau il faut que c'est pas fait déjà d'une part c'est pas un bon outil pour se défendre on en parlait peut-être un peu plus dans le détail mais par contre il faut que ce soit utile aussi ensuite tu vois une lampe une lampe c'est tout bête tu vois là c'est là on en a et c'est vrai que là de l'ensemble des outils en plus toi tu je trouve que tu intellectualises vachement bien là dessus le couteau par exemple moi je suis zéro en couteau par contre j'ai un couteau c'est un spiller co c'est un truc qui vaut pas grand chose quoi sans aller tout dépend les portefeuilles qu'on a mais 50 60 balles si j'oublie sur moi que je vais à l'aéroport je me fais confisquer je vais pas pleurer pendant dix ans parce que mon couteau j'ai dû lâcher je le paume ou on me l'emprunte à long terme parce que j'ai un copain qu'on avait besoin pour couper un truc c'est un couteau utilitaire in fine si je dois devoir m'en servir pour fighter oui il pourrait être là mais c'est pas sa priorité déjà parce que je suis pas fin de technicien là dedans et puis philippe perrotti moi j'ai eu la chance une fois de rencontrer et il faisait des démos et des couteaux justement ça c'est son module fab non mais incroyable il prend son couteau avec un opinel genre et dit vous voyez vous pouvez avoir un cabard je sais pas de quelle marque on s'en fout un truc à 300 balles en fait en réalité tu fais autant de dégâts juste avec un petit coup ça c'est important ce que tu dis pp il a donc ils ont monté tu sais on parlait de nds tout à l'heure il ya la partie acds qui est la partie main nue donc c'est premier deuxième cercle troisième même puisqu'il ya du stick et d'autres outils et et le module qui font qui à mes yeux est un des modules les plus aboutis en termes de couteau ce qu'appelle fab face à l'arme blanche donc il est dispensé par plein d'autres moniteurs acds mais pp c'est un peu à l'origine de ça aussi d'ailleurs j'ai fait un article dans karaté bushido il ya le passe mois ci mais le le dernier numéro sur la cds et ce stage là justement il présente avec simplicité en fait il retire tout le truc tout l'aspect folclos du couteau en disant ben voilà ça les fameuses cordes qui coupent donc ça c'est un truc pour montrer aussi que ça c'est la consistance d'un doigt donc c'est bien de vouloir se défendre contre un couteau encore faut-il comprendre comment ça s'utilise et ensuite de comprendre quels sont les enjeux à partir de moi c'est ça le plus important c'est les enjeux dès que je commence à me défendre avec un couteau je vais m'exposer parce qu'il va falloir justifier ça il ya aussi l'après et je m'expose à des blessures je vais je vais me retrouver dans des situations probablement beaucoup plus graves que ce que je voulais au départ est ce que je suis en mesure d'effectuer des soins derrière pour sur moi même aussi sur autrui parce que voilà tout ça c'est des éléments qui sont importants effectivement le couteau tu vois moi le couteau c'est ça petit couteau utilitaire moi c'est un laser man c'est une pince multi-tool et il ya un couteau dessus tu vas et pour le reste j'ai tous les éléments qu'on peut retrouver sur une pince multi-tool voilà c'est toujours utile je vais pas avoir beaucoup plus assez light et tout en d'ailleurs moi je manipulé c'est comparé aux anciens qu'ils aient qui étaient beaucoup plus lourds je trouve très bien sûr ils sont de mieux en mieux il y en a des mieux fournis tu vois j'ai la petite truc ici qui permettent de le mettre dans la poche je les passe sur moi dans la poche les dans un sac mais dans mon sac voilà ce que je vais avoir main dans mon sac c'est ça bon la fameuse petite trousse donc ça c'est une petite trousse pareil si on parle de décès c'est bien d'avoir une trousse il faut apprendre à l'utiliser mais tu vois ballon si on bascule direct dessus moi j'avais j'ai écrit un mini article là dessus c'était sur les poches qu'on met au niveau des chevilles en fait des ifac pour les filles on me disait ouais tous les pros ils ont ça et tout etc et j'ai dit ok mais en fait finalement si on prend factuellement les choses c'est pas le meilleur endroit pour placer une ifac déjà une part parce que je suis le seul qui l'a qui sait que je l'ai donc en plus si voilà pour et puis d'autre part ben si je suis touché au niveau de l'abdomen je suis sur le dos peu importe d'aller chercher c'est compliqué et donc même une fracture du fémur voilà tu vas avoir du mal à aller chercher en bas donc ça normalement c'est censé être soit dans le dos zone périombricale il ya beaucoup de policiers qui nous regardent qui le savent bien des militaires et en fait moi en tant que citoyen pur et dur je peux me balader avec une ifac ça me fait chier de porter un truc à la cheville tout le temps ben en fait j'ai un rat alors un rat on vous met un petit insert là c'est le plus je dirais que c'est le mieux de tous les garrots qu'on peut trouver assez assez fins etc le donc ça je peux le foutre facilement dans une poche dans un peu importe oui c'est pas le meilleur endroit pour le placer mais je me dis ben vaut mieux avoir quelque chose même si ça parait paradoxal vis-à-vis ce que je veux dire c'est vaut mieux avoir quelque chose au moins et me dire ben je peux peut-être l'utiliser le mettre sur un sur un copain ou quoi que ce soit à la limite que ne rien avoir du tout et devoir faire avec une ceinture et donc du coup à un moment donné faut distinguer où est ce que j'évolue moi je suis à bayonne je suis dans un truc on fait du surf et puis on boit des coups en ville etc je veux dire il faut replacer les choses dans leur contexte je suis pas à l'étranger je suis pas je suis pas en train de faire ça donc là michael est une petite trousse à dessus ben de l'avoir dans un fond de sac qu'on a tout le temps c'est à dire le sac c'est ça idc c'est pas genre je l'ai et je l'utilise une fois de temps en temps moi mon tourniquet j'ai tout le temps là là dessus ben il a tout le temps également dans son sac donc c'est ça un vrai idc donc et ben l'été et ben il aura toujours vraisemblablement son petit sac ou un truc comme ça et ne le quittera jamais sans voilà ça c'est le petit sac dans lequel ben moi en fait objectivement c'est l'acu les mains libres j'ai un malibre filaire aussi au cas où l'autre marcherait pas ou quoi j'ai une gazeuse la gazeuse elle a plein d'intérêts encore une fois au fond du sac elle sert pas à grand chose mais mais je peux je peux moduler c'est à dire que si je sais que je vais être dans un endroit un peu compliqué ou quoi que ce soit ça peut arriver je la prends du sac et je la mets à portée de main voilà après la lampe je suis bon là je les présente et mais je suis pas un fan des impact tools là en fait ce qui était intéressant ici ce qu'on nous on en vend dans notre club de 7000 c'est aussi une armurie c'est que ben ici on a une gazeuse qui fait plusieurs choses c'est ce que je te disais en fait c'est à dire que entre un couteau simple et un couteau qui fait aussi aussi pince aussi tournevis aussi comme un couteau suisse même ce qui est génial les couteaux suisse c'est exceptionnel ben là j'ai un coupe sangle j'ai un brise vitre et j'ai une gazeuse par exemple donc ça ben la question se pose pas c'est à portée de main dans un sac alors que moi c'est vrai que j'ai plutôt une gazeuse qui fait que ça c'est la fameux asp la key defender et c'est vrai que j'ai suivi beaucoup de monde mon entourage direct avec sa action putain c'est tout discret et c'est vrai que ça c'est l'avantage de ça c'est qu'on a trois choses en une on va dire ouais mais un truc qui fait plein de choses c'est moins bien bon ok je l'entends mais tout dépend encore une fois de l'utilisation il faut il faut voir ce que ça veut dire qui fait moins de choses c'est moins bien là en l'occurrence ça fait plein de choses et c'est très bien c'est très bien voilà tu vois on parle des lampes moi les lampes je trouve ça fabuleux ici on en a une avec une impact tool dessus on est un peu grosse celle là c'est vrai que celle là à transporter ça va être plus à porter ça va être plus compliqué moi je préfère les lampes plus fines avec effectivement un pack tool mais avec la possibilité sur la broche de pouvoir par exemple sur une casquette je veux dire j'ai pas de pétzel dans mon sac mais par contre j'ai ça et je porte souvent une casquette donc hop sur la casquette ça me permet de nuit d'avoir main libre et d'éclairer vous voyez d'avoir à la place du téléphone de voir poser le téléphone ce qui casse un peu les pieds donc pareil encore une fois une lampe qui me permet de faire un petit peu deux choses à la fois l'identification la navigation la dissuasion et également si j'ai besoin de la poser sur la courge un mec qui me casse un peu trop les pieds ça peut être également envisageable voilà moi je trouve aussi c'est pas mal du tout est ce que tu as un autre outil que tu as en tête ou quelque chose ou quelque chose alors abordé d'autres ouais moi je parlerai du guardian angel ouais ça c'est le petit outil en plus bon moi je l'apprécie beaucoup tu as vu on a fait pas mal de vidéos de tests avec on se les a testé sur nous allez voir sur du coup sur sa chaîne youtube ils ont fait même sur les tests justement de délongation etc moi j'ai trouvé ça très intéressant on se les testé sur nous toutes les gazeuses sont très efficaces mais effectivement le guardian angel il a un plus vraiment en moyenne force intermédiaire qui était intéressant on le propose nous mêmes chez chiron en termes de formation parce que c'est un truc tu as un pouvoir d'arrêt ça c'est rare sur une lacrimo malgré tout je le dis souvent ça s'adresse à un certain profil donc fdo dans la mesure du possible en tout cas quelqu'un qui est tireur puisqu'encore une fois alors il faut remettre aussi le contexte c'est qu'une gazeuse techniquement on n'a pas le droit de la porter ouais d'accord maintenant on remet encore une fois les choses dans le contexte une nana qui a une petite gazeuse de ce type là qui a une sabre défense qui est très bien au fond de son sac ou sur ses clés enfin je connais pas de policiers qui l'embêterait pour ça non ça dépend vraiment aussi du comportement de la personne moi en l'occurrence il m'arrive souvent de fermer le stand de tir tard c'est une armurie aussi donc je ferme aussi l'armurie tu vois donc si tu veux c'est je considère que dans mon sac c'est pas c'est pas un truc de c'est pas un truc de trop quoi et à chaque fois que on m'a posé la question si j'avais un truc je l'ai annoncé direct et j'aurais expliqué ça s'est très bien passé voilà tu vois le truc tu n'as rien à voir mais tout le temps dans les vues de carry quand on me pose la question moi j'ai un portefeuille ouais c'est cool un portefeuille les cartes les machins il y a un truc ça j'y déroge mais ça une fois que j'ai eu et j'ai vécu une fois ça m'a fait la différence toujours avoir du pognon sur soi en liquide parce que ben on croit ou pas tout s'achète je veux dire il vaut mieux avoir 50 balles en poche un soir où on a un problème avec sa voiture plutôt que rien avoir du tout et de devoir que compter sur la gentillesse parfois des personnes on peut acheter des choses et voyez c'est un exemple tout bête et même si c'est vous allez me dire les mecs vont rigoler on pose un commentaire à la con j'en suis sûr dire ouais tu vois tu fais ce truc là je suis sûr tu perds ton téléphone et ton pognon mais voyez un mec il n'y a pas que des mauvais je veux dire mauvais agresseurs des mauvaises choses un mec si vraiment on me demande un téléphone ou quoi que ce soit je dis ben tu vois moi je préfère filer du pognon essayer de jouer cette carte là alors au pire je perds mon téléphone et mon pognon à la limite mais dans peut-être dans certains cas tu as besoin de thunes ben je file de la thune ton téléphone de toute façon il va en faire quoi c'est pour le revendre c'est pour avoir de l'argent je veux dire le mec c'est pas le téléphone on s'en fout je veux dire donc à la limite tiens tu as besoin de thunes je te file de la thune mais ne viens pas me casser les pieds et à la limite ça on peut monnayer il y a des choses qu'on peut monnayer vous comprenez donc moi je trouve que voilà dans certaines situations d'avoir un peu de cash ça peut également aider voyez comme quoi des fois dans l'idc encore une fois moi j'ai sur mes clés une petite boîte dans lequel je peux rouler un billet et il est en permanence dessus un billet de 20 euros et au cas où si j'ai pas de monnaie sur moi je l'ai c'est le petit truc en plus j'avais également une période moi c'était les petits kits alors je vais peut-être pas le dire comme ça tout dépend en fait encore une fois je veux dire c'est en libre vente moi j'avais toujours un petit kit juste pour crocheter un petit peu oui juste pour ouvrir un petit canard qui me casse les pieds ou quoi que ce soit au lieu de voilà mais c'est tout con mais je veux dire tout dépend si on est animé des mauvaises attentions je veux dire je pense qu'autour de cette table il n'y a personne qui en est et donc du coup moi ça m'est arrivé souvent un canal à con une grille atteint mince j'ai oublié mes clés tout genre l'accès au stand j'arrive il est cinq heures du mat oh mince j'ai oublié mes clés ben je le connais bien cadenas je peux l'ouvrir et bien mine de rien toujours l'avoir sur soi ça m'a quand même dépanné deux ou trois fois donc voyez tout dépend encore une fois je peux ouvrir une vachette une je sais pas quelle marque de serrure j'ai pas le niveau technique pour ça mais du petit cadenas comme ça même du master bah des fois ça permet un petit peu de se sortir de la mouisse quoi finalement ce que tu aurais quelque chose à rajouter je pense qu'on a un peu tout dit faudra répondre dans les commentaires en fonction de la question tout à fait mais écoutez je pense que ainsi s'achève les vidéos sûrement très très longue on a tourné bouée en une quête donc voilà on est autour de cette table là mika je te remercie énormément pour ton temps merci à toi merci à ton apport technique j'avis tout le monde à aller voir notre vidéo qu'on avait fait ensemble sur karaté bushido vous allez découvrir également mika au travers d'autres vidéos si vous le suivez pas sur instagram si vous connaissez pas c'est ton compte du coup c'est michael illouz allez voir dessus également vous allez voir il ya pas mal de petits tests de petites choses également je trouve très pertinente de toute façon c'est un copain donc j'ai en fait ces éloges il n'y a pas de souci puis c'est envie de leur dire un dernier mot de la fin merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous retrouve dans une prochaine on espère grave pas de tir allez à très bientôt tchao et puis on 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 on